La mémoire à court terme Voilà, puis dans une deuxième partie, en fait, nous traiterons de la notion de mémoire cellulaire, voilà Et après, nous traiterons de certaines pathologies liées à la mémoire Allez, c'est parti, donc on va traiter ce sujet ensemble Et moi, je vais essayer de me le remémorer par la même Donc la mémoire, c'est quoi ? Donc c'est un système de stockage, récupération d'informations Ça, ça va nous permettre, en fait, de connaître, repérer et d'évoluer dans un monde, en fait, qui nous entoure Ça, c'est important Donc, dans le système, on va dire, mnésique Donc, dans le système mnésique, les informations, elles sont traitées superficielles Superficiellement, en fait, elles vont se mémoriser, justement, avec plus ou moins de profondeur Et ça, ça va s'associer à des connaissances existantes, voilà C'est-à-dire que plus il y a d'associations avec les nouveautés Et meilleur sera l'apprentissage C'est ce qu'on pourrait un peu comparer au système de maturité C'est-à-dire que plus vous mettez de strates, en fait Et plus votre cerveau, en fait, il va avoir une analyse, en fait, profonde, voilà Et meilleur, du coup, sera votre apprentissage Alors, maintenant, si on regarde dans cette première partie Voilà, 1. Classification neuropsychologique de la mémoire La mémoire à court terme Alors, la mémoire à court terme, en fait, c'est la mémoire, qu'on va dire, primaire Ou encore la mémoire de travail Ou encore ce qu'on appelle une mémoire tampon Sa capacité, elle est limitée Mais elle, elle va permettre de manipuler les informations Afin de réaliser quoi ? Des tâches cognitives, en fait, comme par exemple le raisonnement et la compréhension Et les informations, en fait, elles sont disponibles uniquement de manière temporaire De par cette mémoire à court terme Ou encore cette mémoire de travail Ou encore cette mémoire tampon Cette mémoire, en fait, elle n'est pas le passage obligatoire Vers les autres types de mémoires regroupées Sous l'appellation de mémoire à long terme Donc, la mémoire à long terme Ou la mémoire secondaire Elle, elle est beaucoup plus élaborée C'est-à-dire qu'elle va permettre le codage Et le stockage durable des informations de manière organisée Cette mémoire, elle se divise en mémoire explicite Ou encore mémoire déclarative Et ça, ça va plutôt regrouper, en fait, les souvenirs, qu'on va dire, conscients Qui sont exprimés Et elle garde également, cette mémoire à long terme Les événements qui vont être liés à l'apprentissage Donc, elle va regrouper les mémoires, qu'on va dire, sémantiques et épisodiques Alors, pour distinguer les deux Donc, dans ce sous-groupe mémoire explicite On retrouve la mémoire épisodique et la mémoire sémantique Si on regarde maintenant la mémoire épisodique En fait, c'est par exemple une autobiographie affective C'est-à-dire que c'est votre histoire personnelle C'est l'histoire personnelle du sujet Donc, il va donner, en fait, une sorte d'orientation On va dire spatio-temporelle Et à ce titre, par exemple Les amnésies qui la touchent En fait, ils sont particulièrement invalidantes Parce que tout ça, ça va engendrer des problématiques Autour de la désorientation spatio-temporelle À côté, on a une mémoire qu'on va dire, cette fois-ci, sémantique La mémoire sémantique, en fait, elle va regrouper le savoir Elle peut être considérée, en fait, comme un résidu de la mémoire, on va dire, épisodique Voilà, dégagée dans son contexte affectif et ses références personnelles Et ce type de mémoire, il permet l'apprentissage Et une consolidation variable des souvenirs En fonction, justement, du poids émotionnel que vous allez leur donner Et notamment face à leur répétition Voilà, donc, on voit bien que Effectivement, ce qu'on peut éventuellement comprendre C'est que votre mémoire, en fait Elle est très nettement influencée Par votre système conscient et inconscient Et qu'inconsciemment C'est vous qui définissez L'état de votre mémoire Et qui sélectionnez ce que vous allez mettre en mémoire Pareil pour interpréter l'information C'est que, en fait, votre vécu Va influencer le traitement Alors ça, c'était pour la parenthèse Maintenant, on va faire plutôt une parenthèse neuro-anatomique Sur le cerveau et le système, qu'on va dire, limbique Alors, la mémoire à long terme, en fait Elle repose sur un circuit Et ce circuit, on l'appelle le circuit de papèse Voilà Ce circuit de papèse, en fait, il est important Pour le plan de l'apprentissage Pour l'apprentissage et pour le renforcement de l'apprentissage En fait, c'est un circuit qui va unir, en quelque sorte Le cortex sensoriel qui, lui, reçoit l'information Et l'hippocampe L'hippocampe, en fait, elle a une face interne Elle est sur la face interne du lobe temporal Voilà Ou encore cette zone où va converger Toutes les informations sensorielles À côté des centres, on va dire, un peu émotionnels Donc, je l'ai dit, vous avez l'hippocampe Mais vous avez également, par exemple, le fornix Vous allez retrouver également les corps mammilaires Le thalamus Le gyrus singulaire, voilà C'est-à-dire le cortex périlimbique, etc. Donc, tout ça, ce sont des zones Sensitives et émotionnelles, on va dire Alors, maintenant, si on regarde un peu plus La mémoire implicite Qu'est-ce qu'une mémoire implicite ? En fait, la mémoire implicite C'est une mémoire qui est inconsciente C'est-à-dire qu'on apprend sans retenir L'expérience de l'apprentissage Elle, elle est impliquée dans le conditionnement Donc, c'est-à-dire qu'elle va nous permettre De réaliser des tâches automatiques Voilà Comme allumer une machine à laver Comme jouer au volleyball Comme attacher un collier, etc. Donc, elle, elle se subdivise En différents groupes On va avoir la mémoire, qu'on va dire Procédurale Ou encore mémoire motrice Celle-ci, elle va assurer, en fait L'acquisition de savoir-faire Et de compétences Et elle n'est pas touchée Par l'amnésie entérograde Liée aux lésions du circuit de papesse Mais elle est affectée par des liaisons Autour du cervelet et des noyaux de la base Qui peuvent survenir, par exemple Dans des maladies neurodégénératives Comme Huntington Qui vont toucher, par exemple, le striatum Après, on va avoir la mémoire émotive Alors, dans le cas de la mémoire émotive En fait, on a un centre névralgique Qu'est l'amidale Qui, lui, va recevoir, en fait Des informations par deux circuits Le circuit, qu'on va dire, thalamique Et cortical À côté, donc, les informations thalamiques Elles vont, elles véhiculer Une perception, qu'on va dire, grossière Et rapide d'une situation Alors qu'à côté, les réseaux corticaux Eux, ils vont donner une représentation Très détaillée Donc, les différents circuits Soit longs, soit courts En fait, ils vont passer par le thalamus Par le cortex Avant d'atteindre l'amidale Donc, ça veut dire que le message Il va déjà être intégré dans des zones Avant d'arriver vers l'amidale Voilà Ces deux voies, en fait, de la mémoire Qu'on va dire émotionnelle Ils ont des contraintes temporelles On distingue Une rapide Donc, c'est la réponse avec le thalamique Et une plus lente C'est la réponse avec le cortical En fait, la réponse avec le thalamique Va plus être basée sur des réponses Qu'on va dire spontanées De l'ordre de la micro-milliseconde Alors que l'intégration au niveau du cortex Sera plus lente Et plus de l'ordre de la seconde Ou de la milliseconde Donc, c'est-à-dire en d'autres termes Que face à une émotion Le thalamus Il va activer simultanément Le cortex et l'amidale Ça, ça va engendrer quoi ? Il va faire naître Immédiatement On va dire des réactions émotionnelles Dans l'amidale Avant même que nous ayons A proprement parler Identifié le stimulus émotionnel Donc, le circuit court Qui est thalamohamidalien Il est donc utile Pourquoi ? Pour assurer la survie des espèces C'est-à-dire que si vous avez peur Vous allez courir Vous n'allez pas chercher à comprendre Donc ça, ce sont Le thalamus Les amidales Le centre émotionnel Voilà Vous voyez un serpent Vous n'allez pas attendre qu'il vous morde Vous partez Donc, ce qu'il faut comprendre En fait, c'est que le traitement De l'information Donc, soit par la voie longue Corticale Ça permet la vérification De la situation Afin de la renforcer Si c'est un véritable stimuli émotionnel Donc, je vous ai dit C'est l'exemple du serpent Ou encore Il permet de neutraliser La réaction de peur Si c'est une erreur Voilà Non, c'était un bruit Mais il n'y avait rien Donc, je ne cours pas pour rien Donc, en fait La mémoire émotionnelle Elle va passer par quoi ? Votre mémoire émotionnelle Notre mémoire émotionnelle Elle passe par l'amidale Alors que la mémoire explicite Elle passe par l'hippocampe Et c'est cette différence Qui semble expliquer Pourquoi, en fait Nous ne nous souvenons pas De nos traumatismes Voilà les traumatismes Que nous avons vécu Au début de notre vie Donc, du coup L'hippocampe, en fait Ce qu'il faut voir C'est que L'hippocampe Elle est encore immature Lorsque l'amidale Est déjà capable De stocker Des souvenirs inconscients Donc, un traumatisme précoce Il pourra perturber Les fonctionnements mentaux Et comportementaux D'un adulte Par des mécanismes Inaccessibles à la conscience Voilà Et on comprend Là, un peu L'intérêt global En fait Pour les médecines alternatives Parce qu'on se rend compte Qu'il y a énormément de gens Aujourd'hui Qui s'intéressent à l'hypnose Voilà Et justement L'hypnose Elle offre un avantage Elle offrirait quoi Apparemment La possibilité De reprogrammer Ce cerveau Donc, justement Parce qu'il y a des choses Inconscientes Qui restent à l'intérieur De nous Et nous ne sommes Parfois pas conscients Donc, voilà Pour la parenthèse Alors Des médecines alternatives Et des médecines douces Et voilà Alors maintenant Si on revient un peu Sur la mémoire Le troisième type De mémoire Le troisième type De mémoire En fait Il semblerait être Constitué Lui Plutôt par Les souvenirs Justement Et ces souvenirs En fait Ils ont fait L'objet On va dire D'une consolidation C'est plutôt La mémoire tertiaire C'est la mémoire Qui est basée Sur des faits anciens Qui sont devenus Complètement indépendants De ce qu'on avait appelé Le circuit de Papès Donc Il y a Une sorte De désengagement En fait Du système limbique Dans la mémoire tertiaire C'est à dire Que les souvenirs Sont alors localisés Non plus Sur le circuit de Papès Mais plutôt Dans des zones Spécifiques du cortex Et ça Ça va correspondre À des zones Où les informations Sensorielles Qui sont à l'origine Donc des souvenirs En fait Ils ont été reçus Voilà C'est ce qu'on va dire Le cortex occipital Pour les souvenirs visuels Et temporal Pour les souvenirs auditifs Donc chaque zone A sa spécificité De mémorisation Et on voit bien Que ce que vous avez Ce que vous allez Retenir en souvenirs visuels Et auditifs Ne sera pas logé Dans le même endroit Et ne sera pas traité De la même manière Voilà Donc La mémoire tertiaire La mémoire tertiaire En fait Elle va concerner Surtout les souvenirs De la mémoire Qu'on va dire Sémantique C'est un peu moins Une mémoire Qu'on va dire Épisodique Car son organisation En fait Elle est moins bonne Donc plus soumise À l'oubli Au facteur d'erreur humain De plus La mémoire en fait Épisodique Elle est moins Sujette à la répétition Qui lui assurerait En fait Une bonne consolidation Donc la mémoire tertiaire Elle est potentiellement En fait Elle peut être Entachée d'erreur Parce qu'elle est Beaucoup plus ancienne Tout simplement Et puis Il y a l'influence Du poids émotionnel Donc maintenant On va s'intéresser En fait À une autre notion Qui est la métamémoire Qu'est-ce qu'on appelle La métamémoire En fait La métamémoire C'est la conscience Et le jugement Que l'on a À propos de sa propre mémoire Et de ses propres De ses propres Performances Nésiques Donc la métamémoire Elle est plus en relation Avec le psychisme Qu'avec la mémoire réelle Voilà On peut Par exemple La métamémoire Elle peut Être impliquée Par exemple Dans des épisodes De dépression grave Où On constate également Que par exemple Dans des états dépressifs Qui s'améliorent En fait Les patients Ils disent souvent Que leur mémoire En fait S'améliore Voilà Donc ça Voilà C'était la métamémoire En fait La métamémoire C'est la conscience Et le jugement Que l'on a de nous-mêmes À propos de notre propre mémoire Et de ses performances Nésiques Donc en fait On est vraiment Le pilote De notre ordinateur Enfin je dirais presque On subit Le pilotage De notre ordinateur De par Donc des comportements Conscients Et inconscients Dans les comportements Inconscients Potentiellement On a aussi Notre génétique Qui va influer Notre mémoire Et l'état De notre mémoire Alors maintenant On va s'intéresser À notre deuxième partie Cette fois-ci C'est plus La mémoire Qu'on va dire Plutôt cellulaire Donc on n'est plus Dans la mémoire cérébrale On est dans une mémoire cellulaire Donc là On arrive à une échelle En dessous Voilà La cellule En elle-même On vient de voir Donc que la mémoire En fait Elle est fondée Sur quoi ? Sur la mise en jeu De circuits neuronaux Donc on a parlé De papès Des ganglions de la base Etc Et ces circuits En fait Ils vont coder quoi ? Ils vont coder Des souvenirs Qui ne sont pas En fait Mises en place Dans des réseaux figés Voilà Mais qui correspondent A des ensembles De neurones actifs À un moment donné C'est-à-dire qu'on va avoir Des créations de réseaux À un moment de l'apprentissage On va avoir Des phases de stimulation De celui-ci Lors du rappel De souvenirs Donc voilà En fonction des souvenirs Que vous aimez vous rappeler Vous n'allez pas solliciter En quelque sorte Les mêmes ensembles De neurones Et donc du coup En quelque sorte On comprend Que si vous stimulez Souvent des zones Vous allez plutôt Stimuler En fait La survie D'un groupe De neurones Donnés Alors que dans D'autres cas de figure Si vous ne stimulez Pas ces zones Vous avez Une dégénérescence De ces neurones Donc Ce qu'il faut comprendre C'est que la création Du souvenir Et donc du réseau Neuronal Elle est dépendante En fait D'un processus Qu'on va dire Cellulaire Qui serait La mémoire De la cellule Et comme je vous ai dit Si vous ne stimulez Pas des zones En fait Votre cellule Elle a une mémoire Elle sait que Vous ne l'avez pas stimulée Et donc Elle va avoir Une réponse Cellulaire Cette réponse Cellulaire C'est parfois Ce qu'on peut appeler La dégénérescence Ou l'apoptose C'est à dire La mort programmée De la cellule Voilà Et c'est également Ce qu'on appelle En fait Les processus De plasticité Synaptique Voilà pour la petite Parenthèse Alors maintenant Si je m'intéresse Un peu plus A la transmission Synaptique Et la plasticité Synaptique Qu'est-ce que c'est ? Alors la plasticité Synaptique En fait elle repose Sur des principes Sur un principe Notamment lorsqu'on a Deux neurones Qui sont connectés Par une synapse On va dire plastique On a l'efficacité De la transmission Synaptique Qui est fonction De l'activité Passée des neurones Voilà ça c'est Un point important Il existe Deux grandes formes De plasticité Synaptique Qui ont été découvertes Qui semblent avoir Été découvertes En fait Toutes deux En fait Dans les diverses Structures cérébrales De la mémoire Parmi celles Qui ont été Identifiées En fait On a le LTP En fait Le LTP C'est une potentialisation A long terme Alors que la LTD C'est la dépression A long terme On va voir un peu plus En détail Qu'est-ce que c'est La LTP Donc la potentialisation A long terme En fait C'est le fait Qu'à la suite D'une stimulation répétée De neurones Post-synaptiques On a une stimulation Unique Du neurone Présynaptique Qui entraîne Une réponse Du coup Facilité Accrue Et qui peut perdurer Jusqu'à des dizaines d'heures Voilà Donc on a comme un phénomène D'apprentissage A l'opposé La LTD Donc c'est-à-dire La dépression A long terme En fait C'est un phénomène inverse Qui conduit lui A la mise sous silence De la synapse C'est-à-dire Qu'elle joue un rôle important Par exemple Dans le cerveau Cerve-lai notamment Lorsque La mémoire implicite Et procédurale Elle est mise en place Ou alors Lorsque les réseaux neuronaux Impliqués dans des mouvements Erronés Ils sont inhibés Par la mise sous silence En fait De leur connexion synaptique Donc la LTD Ça permet quoi ? Ça permet là aussi De corriger Les procédures motrices Lors de l'apprentissage D'un savoir-faire Donc voilà On a là aussi Un jeu d'homéostasie Voilà C'est assez incroyable Maintenant si on regarde Un peu plus encore Le mécanisme De la plasticité synaptique Alors même si les mécanismes Intimes liés au LTP Ou à la LTD En fait ils vont différer En fait le principe De cette plasticité C'est le même C'est à dire qu'en fait On a un neurotransmetteur Qui est libéré Par le neurone Qui est présynaptique Ça ça agit sur des protéines Réceptrices Pardon Du neurone post-synaptique Et ça ça va assurer Le passage du coup De l'information nerveuse Le passage de l'information nerveuse Je le rappelle C'était quoi Entre parenthèses C'est une modification Des propriétés électriques Du neurone post-synaptique Mais en plus de tout ça En fait ça Ça va concourir A activer un groupe de molécules Qui vont déclencher Du coup des réactions en chaîne Et c'est ces réactions en chaîne Qui vont modifier en fait Les propriétés des molécules réceptrices Qui seront plus ou moins sensibles Soit par une action en retour Sur le neurone post-synaptique Soit la libération du neurotransmetteur Voilà Donc on va avoir plusieurs réponses Et ce sont ces processus chimiques Qui affectent la synapse Qui vont durer plus ou moins longtemps En fait qui vont induire une réponse Mais ce processus chimique A lui seul Il ne suffit pas à expliquer En fait la stabilisation des souvenirs Sur des périodes allant jusqu'à plusieurs années En fait c'est quelque chose La plasticité Très très complexe En fait la plasticité Elle va s'accompagner De nombreux autres effets Vous allez avoir l'activation de gènes Qui est nécessaire A la synthèse de certaines protéines Qui va participer Elle aussi A des changements drastiques Au niveau de la structure des synapses Voilà Vous pouvez avoir par exemple Un nombre Ou la surface carrément Des synapses Qui augmente Si le nombre Et la surface des synapses Augmente Et bien forcément Ça va modifier en fait L'intégration de la formation Vous allez avoir plus ou moins de réponses Plus ou moins de sensibilité Etc Donc ce sont toutes ces modifications structurelles En fait Au niveau des contacts synaptiques Au niveau des circuits Qui vont engendrer en fait La mémorisation du souvenir Voilà Et sa conservation Au fil des années Si maintenant On se concentre sur La notion d'oubli Et d'interférence Qu'est-ce que L'oubli physiologique Pardon Alors l'oubli physiologique En fait Il est nécessaire Pour éliminer Toutes les informations Qui ont été traitées Quotidiennement Maintenir l'homéostasie Faire le ménage Notamment En particulier Par la mémoire de travail Voilà Qui en quelque sorte Pourquoi Est considéré comme inutile Pour l'avenir Alors l'oubli C'est quoi L'oubli Ce serait dû à des interférences Entre les souvenirs anciens Et les informations récentes Il y a comme une sorte De compétition Entre l'apprentissage nouveau Et les connaissances anciennes Et dans l'interférence rétroactive En fait Les nouveautés Ils tendent à effacer Les souvenirs les plus anciens Et inversement Dans l'interférence proactive En fait Ce sont les souvenirs Les plus anciens Qui vont empêcher Une bonne mémorisation Des faits nouveaux Pour vous donner Un cas de figure Par exemple Vous êtes à l'école Vous avez appris l'espagnol Et par exemple Au lycée Vous avez appris l'anglais Et bien l'anglais Est venu remplacer En fait Les notions apprises En espagnol Voilà Ça c'est un Un exemple rétroactif Donc ce qu'il faut retenir C'est qu'en fait Les interférences Qu'on va dire Rétroactives Et proactives Elles permettent quoi En fait De mettre en place Une sorte de mise à jour Des connaissances Que l'on a Du monde Voilà Vous avez Les informations nouvelles Qui prennent le pas Sur certaines informations Qu'on va dire Anciennes Ça c'est la rétroaction Voilà Sans pour autant Toutes les effacer Ça c'est la proaction Maintenant si Pour terminer Cette présentation On focalise en fait Sur les pathologies Et notamment Les amnésies Alors par exemple On va avoir Dans un premier cas de figure Je vais traiter Les amnésies entérogrades En fait Dans les amnésies entérogrades Il semble qu'elles apparaissent A la suite d'arrêts cardiaques Ou des asphyxies Ou des crises d'épilepsie Ou encore des encéphalites Voilà Ou d'autres traumatismes crâniens En fait L'amnésie entérograde Ce serait quoi ? Ce serait une incapacité De mémoriser Des faits nouveaux Et donc d'apprendre Et à la suite D'une lésion Affectant justement Ce circuit de papèse On oublie en fait Tous les faits nouveaux Qui sont liés A la mémoire dite explicite Donc du coup On parle d'oubli à mesure Dans cette amnésie En quelque sorte La mémoire à court terme Et la mémoire à long terme Implicite Donc procédurale Et émotionnelle Ils seront conservés Puisque indépendantes Du circuit de papèse Donc on garde En fait Ces compétences Mais pas le souvenir En fait De savoir Comment on les a acquises Voilà Maintenant On va s'intéresser A l'amnésie rétrograde Donc dans le cas De l'amnésie rétrograde En fait A la suite D'une lésion Les souvenirs Qui vont dater d'avant En fait Ils vont s'oublier Peu à peu C'est à dire Que les souvenirs Les plus anciens Ils sont Les plus résistants A oublier Et cette amnésie rétrograde En fait Elle est associée A des pathologies Parfois Neuro-dégénératives Comme par exemple Les déments séniles Et la maladie D'Alzheimer Et donc Plus la maladie progresse Et plus le passé Se dissout Maintenant Si on s'intéresse En fait A un syndrome C'est le syndrome De Korsakoff Voilà Korsakoff C'est quoi ce syndrome En fait Ce syndrome Il serait dû A de l'alconisme A des tumeurs A des ischémies A des traumatismes crâniens Etc Etc Qui provoquent quoi Des lésions Des corps mammilaires Du thalamus Du fornix Du cortex frontal Et du cortex singulaire Et donc Ils vont concerner Plusieurs aspects En fait Vous allez avoir Des fabulations C'est à dire Des faits imaginaires Pris pour de véritables souvenirs Vous allez avoir également Potentiellement Des fausses reconnaissances C'est à dire Que vous allez Affubler par exemple Un inconnu En l'accusant De l'identité d'approche Vous allez potentiellement Avoir des amnésies Rétrogrades A gradient temporel Ça c'est Les souvenirs Les moins anciens Qui disparaissent Les premiers Puis vous allez avoir Potentiellement Des amnésies Antérogrades Mamylo-thalamiques Ça c'est des amnésies Diancéphaliques Qui en fait A la différence De l'amnésie Antérograde Hypocampique En fait Pourrait être en partie Du à un problème De rappel du souvenir Cette fois-ci Donc voilà Et il y en a Plein d'autres Alors Je ne vais pas Toutes les citer Quand même Et je vais dire Par exemple Hop Le dernier Je vais parler Des ictus mnésiques Alors Les ictus mnésiques En fait Elles ce sont quoi ? Ce sont des amnésies brèves C'est à dire De quelques heures En fait L'apparition Elle va être brutale Et elle va être Précédée En fait D'émotions très fortes Ces ictus En fait On les rencontre fréquemment Enfin fréquemment On peut les rencontrer Chez des gens Avoisinant Plus d'une cinquantaine d'années Et en fait Ça ça va Laisser une amnésie Lacunaire En fait Se mettre en place Ces ictus Ils peuvent être causés Par quoi ? Des traumatismes crâniens Là aussi Potentiellement De l'alcoolisme Ou les effets secondaires De certains médicaments Comme les benzodiazépines Ou les anticholinergiques Etc Etc Voilà Alors voilà Pour la petite présentation Sur la mémoire Je vous dis A bientôt Yepa Sous-titrage Société Radio-Canada